Ça, ce sont des images du tournage de la saison 4 de Stranger Things, et ça, c'est un iPhone. Ça, ce sont des images du tournage du film La La Land, et ça, c'est Damien Chazelle, Oscar du meilleur réalisateur, qui filme avec un iPhone. Et non, les images finales que tu as vues au cinéma ou à la TV ne sont pas celles d'un smartphone. Mais alors, pourquoi ? Ton smartphone est en fait le meilleur outil que tu puisses utiliser pour la pré-production de ton futur projet vidéo. Je vais te partager 4 applications ainsi quelques conseils bonus qui vont te permettre de planifier et de simplifier la vie pour ton prochain tournage. Ce que tu vois ici, ça s'appelle un Director's Viewfinder, la lunette du directeur. Il permet à la personne qui l'utilise de placer une optique dessus et ainsi voir son cadrage au préalable, sans pour autant devoir utiliser sa caméra. C'est un outil qui est constamment utilisé à Hollywood car ça permet d'être bien plus rapide. Et ça, c'est un outil que tu peux toi aussi utiliser pour n'importe quel type de tournage, que ce soit pour une interview, du packshot ou du plan portrait, ça va te faire gagner un temps précieux. Plein d'applications mobiles sont présentes, mais moi, j'utilise Cadrage. L'application intègre tout un listing de caméras, de tailles de capteurs et d'objectifs afin de simuler ton cadrage final. Je peux aussi sauvegarder chaque plan en photo et les exporter, ce qui va me permettre de construire un storyboard si je le désire. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo en t'expliquant comment cela m'avait aidé à faire un mini-contenu dans le look Wes Anderson. Alors, dans le concret, ça veut dire quoi ? Imaginons que j'ai envie de filmer une personne assise sur ce canapé en utilisant cette plante comme amorce. Je peux soit commencer à déplier mon trépied, sortir ma caméra, mes objectifs, mes filtres ND pour ensuite seulement commencer à tester différentes valeurs de plan et peut-être me rendre compte que l'endroit ne convient tout simplement pas. Ou alors, je peux utiliser mon iPhone avec cette application. Naviguer entre mes différents choix d'objectifs sur base d'une caméra, valider ce qui me plaît pour ensuite sortir mon équipement. 18 mm ? Non. 24 mm ? Non. 35 mm ? Non. 50 mm ? Non. 85 mm ? Là, ça me plaît. Et je n'ai plus qu'à filmer avec ma véritable caméra. Dès que je dois filmer en entreprise dans différentes sortes de bureaux ou de labos, je sors toujours cette application avant de commencer la moindre mise en place de mon équipement. C'est aussi quelque chose que je peux partager en temps réel avec le client et qui est souvent très apprécié. C'est à mentionner qu'une application comme Cadrage a un coût avec un tarif de 24 euros. Donc, n'hésite pas à essayer d'autres applications et surtout à en trouver des gratuites avant de dépenser le moindre euro. Ce que tu vois ici, c'est un spectromètre qui va t'aider à mesurer la lumière en intégrant bon nombre d'outils très utiles. Mais celui qui va nous intéresser, c'est celui de la lecture de température en degrés Kelvin. En bref, ta balance de blanc. Alors, ta balance de blanc, tu peux la valider manuellement de plein de manières différentes mais sans pour autant en connaître sa valeur ou tout simplement avoir la possibilité d'emmener ta caméra à l'endroit nécessitant cette validation de balance de blanc. Je pense par exemple aux pupitres des discours qui sont souvent bombardés de lumière dont la température va te différencier de celle de la salle. Tu ne peux pas forcément amener ta caméra à cet endroit mais tu pourras par contre t'en approcher plus facilement avec ton smartphone au préalable. J'utilise Light Spectrum Pro qui va me permettre de lire cette température en degrés Kelvin pour en faire la balance des blancs dans ma caméra ou alors comprendre cette lecture pour l'utiliser de façon artistique en l'opposant à celle de mon boîtier. C'est super pratique et efficace. Sur tournage comme reparage, je l'utilise souvent et c'est un outil précieux. De nouveau, c'est payant et je vais toujours t'encourager à en trouver une gratuite au préalable afin de juger de son utilité. Et dans le registre de l'utilité, laisse-moi te parler de Motion Array, le sponsor de cette vidéo. Motion Array, c'est une plateforme pour les vidéastes professionnels et créateurs de contenu qui vont avoir besoin de matière pour leur projet. Que ce soit du stock footage comme pour cette vidéo avec les différents plans d'illustration que j'aurais utilisé ainsi que les musiques et effets sonores que j'ai aussi utilisés pour cette vidéo. On y retrouve aussi des templates et des plugins pour les différents logiciels de montage comme Première Pro, After Effects, DaVinci Resolve et Final Cut Pro. C'est une plateforme ultra complète pour la création de tes projets ou celui de tes clients. C'est un tout-en-un qui fonctionne sur base d'un abonnement unique. Mon lien en description te donnera droit à une réduction de 50$ sur base de l'abonnement annuel, mais n'hésite pas à parcourir la plateforme car tu peux aussi y trouver pas mal de contenus qui te seront gratuits. Merci à Motion Array pour leur confiance et surtout de rendre cette vidéo possible. L'un des éléments les plus importants quand tu commences à utiliser la lumière naturelle, c'est celui de connaître la position du soleil par rapport à l'heure et l'endroit du tournage. Et si à l'époque on t'aurait envoyé au bûcher pour une telle sorcellerie, dis-toi que ça est à présent disponible depuis ton smartphone. Pour de la fiction, du mariage, de l'architecture, du sport, de l'institutionnel, bref ce que tu veux mais qui se passe en extérieur et que tu as une possibilité de planification au préalable, crois-moi que connaître la position du soleil te sera super utile. Au début où j'ai commencé la vidéo, je me souviens plusieurs fois m'être levé pour rien, tout simplement car l'endroit où je devais filmer ne comportait aucune exposition au premier rayon du soleil. C'est hyper frustrant. Ici j'utilise Photopills depuis plusieurs années et ça me permet de savoir à l'avance la position du soleil et même avec de la réalité augmentée. Tu peux planifier à l'avance suivant l'endroit sans pour autant être sur place et ça va t'économiser beaucoup de déplacements. Toujours une application payante mais que tu peux sans problème remplacer par un site internet gratuit et qui sera accessible depuis ton smartphone. C'est juste que tu n'auras pas ce principe de réalité augmentée. Si tu ne le sais pas encore, la plupart des marques de boîtiers hybrides et caméras haut de gamme comme Red te donnent la possibilité d'utiliser une application mobile afin d'avoir un retour visuel sur ton smartphone ainsi qu'un contrôle sans fil. Et c'est aussi à mentionner qu'il y a clairement des inégalités dans cette performance avec des marques qui s'en sortent bien mieux que d'autres. Donc avoir le retour visuel ainsi que le contrôle de son boîtier depuis son smartphone, c'est quasiment devenu un nouveau standard. Mais moi j'aimerais te parler de l'étape d'après. Et dis-toi que cette étape, c'est un peu le nouvel Eldorado pour les différentes marques dans l'audiovisuel. Je dispose du Axoon Simo qui est un support pour smartphone permettant de connecter en HDMI ma caméra à mon iPhone. Le tout fonctionne sur base d'une application mobile qui est vraiment bien pensée et avec des possibilités d'enregistrement sur l'iPhone. Ça enregistre sur du format compressé mais ça fait déjà un bon petit boulot. Et bien la nouveauté, c'est qu'il est à présent possible d'envoyer ces fichiers compressés juste après les avoir filmés et de façon automatique. Peu importe où tu te trouves, du moment que tu as du réseau, ça va s'envoyer sur une plateforme de cloud auquel ton éditeur vidéo aura accès. Suivant le service, ça peut même s'intégrer de façon native au logiciel vidéo. Tu filmes un plan à Bruxelles et 50 secondes plus tard, ton éditeur ou chargé de production qui se trouve à Paris peut visionner et utiliser ton rush. Une des raisons que les smartphones sont rentrés en force auprès des journalistes reportaires d'images, les JRI, c'est justement cette possibilité d'envoyer directement les plans après les avoir filmés et sur des serveurs sécurisés. C'est à présent possible de coupler cette fonctionnalité du smartphone à ta caméra. Alors je te parle de JRI mais c'est aussi bon pour plein d'autres domaines. L'application est sans limite et tu peux même regarder la vidéo de Armando qui en fait une démonstration sur terrain assez convaincante. Ça dis-toi que c'est l'un des prochains cheval de bataille pour les fabricants de caméras, mais qui est déjà disponible avec l'utilisation d'un smartphone en plus. Alors si tu travailles tout seul ou sans supervision, tu ne pourras pas vraiment voir l'utilité. Mais par contre pour les personnes travaillant en équipe ou avec de la supervision, crois moi que ça commence déjà à bien s'ancrer et à bien s'utiliser. Pour l'instant tu as la marque Axoon qui fait cela en collaboration avec Frémayo, mais il y a aussi Blackmagic avec leur application de caméra qui est très bien faite. Pour l'instant l'application mobile de Blackmagic ne prend en compte que le flux vidéo du smartphone, mais je n'ai aucun doute que dans le futur elle sera capable de prendre en compte le flux vidéo de la caméra depuis son port USB-C. Le smartphone en fait il devient un second outil pour le vidéaste, et à un tel point que c'est des fois ennuyant par rapport à son utilisation première, celle d'être un téléphone. Par exemple j'ai un iPhone 13 Pro Max et la question que je me pose c'est celle de sa revente si un jour j'ai envie de changer. Je me demande si ça ne serait pas intéressant de le garder uniquement pour cette utilisation d'outils vidéo, le fait qu'il ne soit consacré qu'à ça. Alors en vrai je ne pense pas que je le ferai car dans ma tête je ne pense changer que si je le perds ou si je le viens à casser, mais n'empêche que je me suis déjà posé cette question, ce qui est juste énorme. En fait le smartphone c'est l'un des outils les plus communs sur l'ensemble de l'univers audiovisuel car il pourrait être utilisé pour de la création de contenu par certains et de la pré-production pour d'autres. Moi je fais partie de ceux qui l'utilisent pour la pré-production et je te cache pas que les applications que je viens de te partager me font gagner un temps de dingue. Et évidemment tu as tout le reste des applications mobiles servant à faire fonctionner ta caméra d'action, ton slider, ton follow focus, tes lumières, ton stabilisateur, ton transmetteur sans fil, ton prompteur, bref la liste elle est énorme mais je pense que celles que je viens de te partager seront les plus communes au plus grand nombre. Après n'hésite pas pour autant à en partager d'autres en commentaire. Et si tu veux voir en détail comment fonctionne le Aksun Simo, je t'invite à regarder cette vidéo. A tout de suite.